... Le Seigneur t'a guéri ? Ceux qui ont été guéris par le Seigneur, miraculeusement, venez et nous acclamons le Seigneur. Applaudissements ... Vous avez été guéri ? Guéri de quoi ? Pendant 5 ans, j'avais la sinusite chronique. Pendant 5 ans ? Pendant 5 ans, j'avais la sinusite chronique. J'ai été opérée 5 fois. Wow ! Et lorsqu'ils m'ont opérée, ma grande-fille qui a 39 ans maintenant, il avait 6 ans, mon visage avait transformé. Il ne m'avait pas reconnu. Et parce que c'est une maladie diabolique. Et je sentais mauvais. Mon mari m'avait dit que j'étais pourrie, qu'il ne savait pas c'était quoi cette maladie, donc il m'avait abandonné. Lorsque j'ai retrouvé, j'ai trouvé l'église, le Seigneur, j'ai donné ma vie au Seigneur. Deux mois après, j'avais passé par les eaux de baptême et le Seigneur m'avait guéri instantanément. Et la plus haute maladie ? Je n'ai plus de sinusite, ça fait 23 ans que je suis guérie. Gloire à Dieu ! Après, mon mari est retourné vers moi. On a eu encore deux autres enfants. Il m'avait demandé comment tu as été guérie. Je dis, quel médecin est-tu guéri ? Je dis, le Seigneur. Elle me dit, t'es folle. Je dis non. Elle me dit, dans ce cas-là, je dois travailler pour donner un mois de salaire à cette fou qui t'a guérie. Du coup, il m'a abandonné avec mes deux enfants. Elle ne m'a jamais donné le salaire. Mais le Seigneur, il est toujours là avec moi. Il m'a guérie et je ne peux que le servir, l'aimer jusqu'à la fin de mes jours. Gloire à Dieu ! Moi, je confirme et je donne le témoignage de ce que l'apôtre m'avait dit le dernier dimanche et lundi qu'on était... Lundi dernier, on était ici. Lundi dernier. Je lui ai dit, j'étais très, très mal. Je lui ai dit que j'ai souffré de cirrhose de foie. Alors, avec le cirrhose de foie, je peux dire que j'ai été condamnée par le médecin pour me dire que c'est une maladie qui est chronique. Alors, par ma foi, je sais qu'il n'y a rien qui est chronique à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est chronique par qu'il ne finisse jamais. Alors, le jour où je suis venue ici, j'avais toute ma foi. Arriver ici, présenter mon cas, et j'étais venue ici, il faisait la délivrance, il a trouvé en moi un esprit de mort. Et moi-même, je ne me sentais pas bien. Alors, après, après avoir prié, il m'a dit, tiens guéri, va demain faire les examens chez le médecin, vous allez voir qu'il n'y a rien. J'ai cru aux paroles de Jésus-Christ. Parce qu'il est dit, si je ne me trompe pas, en Luc, il est dit comme ça. Toute parole qui est due par Jésus-Christ, se réalisera. Pourquoi? Il faut le croire. Parce que rien n'est possible à Jésus-Christ et à celui qui croit. Alors, le lendemain, je suis allé à l'hôpital pour présenter le scanner que le médecin avait demandé. Après, il est sorti de son bureau. Quand il a entendu que c'est Madame Honorine qui est là, il dit, elle est où? Il est sorti. Donnez-moi le dossier. Je donne le dossier. Le regard sur le dossier, il dit, mais Madame, il n'y a pas une évolution. Non, depuis qu'on a trouvé que, oui, il est fort malade, mais il n'y a pas l'évolution. Alors, il y a seulement une substance, une substance qu'on doit parler ensemble, avec toi, mais ça va passer. Revenez chez moi, un autre rendez-vous. Alors, elle a demandé au secrétaire pour donner le rendez-vous plus proche à la dame. Elle me dit, non, Madame, tu dois revenir au mois de septembre. Le médecin qui a insisté, elle a dit, non, il faut l'approcher au mois de juillet. Et Madame m'a donné les 20, les 20 de ces mois de juillet. Et je suis sûre, et je suis sûre de ces paroles que l'apôtre m'a dit, il n'y a rien à moi. Tout ça, c'est déjà passé. Alors, je glorifie le Seigneur. Oui. Ramène-nous l'épreuve médicale. OK. Après. Oui, je vais amener tout le scanner. Comment tu te sens dans ton corps? Pour le moment, c'est que je sens seulement, je suis trop faible. Et j'ai toujours la chaleur dans mes pieds, mes jambes, et c'est ça qui me dérange beaucoup. Alors, à part ça, parce qu'il me demandait, tiens, mal, moi, je n'ai pas mal quelque part. Mais je me sens comme si je suis étouffée, et je suis mal à l'aise. C'est ça. D'accord. Oui. Ramène-nous l'épreuve. Merci, merci. Oui. Que je sois béni. Merci. Le Seigneur m'a guéri de la polyarthrite. OK. Et t'as guéri de la polyarthrite. En 2009, j'avais fait une crise... Ah, on n'entend pas. En 2009, j'avais fait une crise aiguë de polyarthrite. D'accord. Avec des rhumatises inflammatoires. D'accord. J'avais le genou gauche qui était enflé, le bras, le coude droit qui était enflé, la main, la main gauche était enflée. Et puis, j'ai vu le médecin, le vendredi 26 juin, qui m'a confirmé qu'il n'y a plus de traces de cette maladie. Tout a disparu. Tout a disparu. Et j'en ai parlé à ma fille aînée, elle est infirmière, elle m'a dit que c'est une maladie qui ne se guérit pas, c'est une maladie chronique. Et le Seigneur m'a rappelé ma mémoire qu'en 2010, on était à Savigny et le Seigneur m'avait déjà dit que j'avais été guérie de cette maladie. Mais il faut attendre cinq ans pour que la maladie disparaisse complètement. Et en 2015... En 2015, il n'y a plus rien. Le médecin m'a fait. Soir, adieu. Alléluia. Bonsoir. Bon, certaines personnes me connaissent ici, mais j'ai déjà témoigné pour la de mon concert d'intestin en 2014. Mais je voudrais vous témoigner aujourd'hui vraiment la grâce et la gloire du Seigneur Jésus. Je suis émue parce que, je ne sais pas, on a un Dieu méreveilleux. Accrochez-vous au Seigneur Jésus. Parce que vraiment, en 2014, le premier mars, j'arrivais ici pour la première fois, j'avais un concert de l'intestin. J'ai dit, Seigneur. Enfin, j'ai témoigné, je reparlerai pas, j'ai témoigné de ça l'année dernière. Je prenais, depuis 2004, des comprimés pour la tension. Je prenais quatre comprimés par jour. Tous les trois mois, tous les trimestres, je revoyais le médecin traitant. Ah, Madame Vazard, votre tension est à 17. J'ai dit, mais je ne comprends pas, docteur. Je prends les médicaments, c'est à 17. Je ne prends pas, c'est aussi à 17. Alors, on fait quoi ? Je me suis adhessée à Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, Seigneur, tu m'as guéri d'un cancer de l'intestin, mais la tension, c'est rien pour toi, à côté du cancer. J'ai dit, moi, j'arrête ça, j'arrête les comprimés, je ne prends pas. Depuis avril 2014, j'ai arrêté. Le médecin, il ne m'a jamais vue jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas allée voir mon médecin traitant. Je prenais les comprimés, des fois je faisais ma tête en arrière comme ça, ça tournait. Je ne prends pas les comprimés depuis à peu près un an. Je n'ai jamais eu de détourdisement, je n'ai jamais eu de jambes lourdes. Tu as rajeuné. Je ne sais pas, mais frères et sœurs, vivez cet instant. Vivez cet instant avec Jésus-Christ de Nazareth. Un autre témoignage, je parle beaucoup, moi, quand je commence. On va t'envoyer la mission, là. En décembre 2014, vous savez, je fais tous les deux ans une mammographie. On trouve toujours, ça va, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Bon, je pars chez moi. En décembre l'année dernière, je vais faire la mammographie. Il me dit, ah, je crois qu'il y a un truc là, machin, une boule, un truc. Alors le médecin me dit, bon, on va vous faire, comment ils appellent ça, non ? Un truc qui passe avec un produit, machin. Comment qu'on appelle ça ? Un échographie. Vous savez, je ne vais tellement pas faire ça que maintenant j'oublie le nom. Et il me dit, bon, on va vous faire une échographie pour voir, alors, je vais, il me fait l'échographie. Le médecin a tellement appuyé, appuyé, il fallait absolument qu'il trouve quelque chose. Parce que l'adversaire veut qu'il trouve quelque chose. Alors il me dit, bon, voilà, oui, vous avez deux machins là, il faudra aller voir votre médecin traitant, parce que vous êtes trop vieille pour vous faire opérer, machin. C'est déjà assez âgé. Je ne l'ai rien dit, je l'ai laissé parler. Mais j'avais déjà parlé à mon seigneur. J'ai dit, seigneur, c'est toi, mon médecin, je ne vais voir personne. Si c'est ta volonté, tu enlèves cette histoire de boule, de machin, etc. Dans mon sein gauche. Et quand il vous dit ça, après vous croyez qu'il va vous laisser tranquille, mais non. Il vous envoie un courrier chez vous, en vous disant, madame Vassar, vous avez ci, vous avez ça, il faut aller voir un médecin traitant. J'ai reçu deux courriers. Le deuxième courrier, j'ai écrit, parce qu'il faut donner une réponse. Je leur ai dit, mon père spirituel, mon médecin, qui est Jésus-Christ de Nazareth, m'a guéri. Ne vous inquiétez pas, pour moi. Et j'ai envoyé le courrier, je vous assure, Dieu m'est témoin. On te croit. J'ai envoyé le courrier pour eux dans leur bureau-là. Ils n'ont plus jamais envoyé. Plus jamais. Et j'ai signé, j'ai fait la signature, j'ai envoyé ça. Et puis, dans les réunions, vous dites quelquefois que cancer du sein, ou il y a quelqu'un qui a une grosseur, dans plusieurs, où vous allez prêcher. Mais, et c'est vrai, je sentais, ça me gênait presque la grosseur à un moment donné. J'ai dit, Seigneur, mais c'est quoi ça, non ? Tu as dit que dans tes meurtrissures, nous sommes guéris. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Il faut les faire voir que, vraiment, tu es mon médecin. Puisque je leur ai dit sur papier que c'est toi. Alors, il faut faire quelque chose. Bon, lundi dernier, je devais venir. Et puis après, je me suis dit, je vais le suivre le direct chez moi. Comme j'ai ma petite tablette, parce que mon mari mobilise l'ordinateur. Donc, j'ai acheté ma petite tablette, je regarde qu'on dirait. Et puis, à un moment donné, frère, vous avez touché, vous avez fait comme ça. Vous avez une, du sein gauché en plus, c'est qu'il mettait ça. Touchez, mettez votre main à l'endroit où, il avait pris le sein gauché, le frère, il touchait, j'ai touché. Depuis ce jour-là, je ne sais même pas si j'ai quelque chose là. J'ai l'impression qu'il est tellement rentré que celui-là est ressorti. Tellement qu'il est rentré, j'ai l'impression que l'autre n'est devenu plus. Je peux vous assurer, non, frère et soeur, vraiment. Moi, je mets toute ma confiance au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, si tu veux me prendre, tu me prends. Mais j'ai des petits-enfants, j'ai 20 petits-enfants. Donc, j'aimerais bien les voir, avoir des enfants, que je sois arrière-grand-père, selon ta volonté, Seigneur. Alors, une autre... Arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère, oui. Je voudrais être au moins, s'il veut, parce que je ne donne pas d'ordre au Seigneur, si tu veux. Et j'ai mon époux qui n'est pas chrétien. Tout le temps, je lui dis, mais il est diabétique. Il prend des cachets, ça fait déjà des années. J'ai dit, mais Jocelyne, tu n'aimerais pas être guérie par le Seigneur comme moi. Il me dit, au début, il faisait... J'ai dit, mais tu vas prendre les cachets à vie comme ça. Tu n'as pas vu comment le Seigneur m'a guéri ? Je ne pomme plus de cachets pour l'attention, je ne pomme plus rien. Toi, tu ne veux pas que... Eh bien, c'est quelqu'un qui ne s'agenouillait pas pour prier le soir. Maintenant, il s'agenoue avant de dormir. Mais le Seigneur m'avait dit, ne t'inquiète pas, je m'occupe de ton mari. Ne t'inquiète pas. Il s'agenoue, il prie. Il prenait des comprimés pour le diabète. Je crois que depuis le mois de février, il n'a pas été chez le médecin. J'ai dit, tu ne retournes pas chez ton médecin là. Il va s'inquiéter à ne pas te voir. Il va penser que tu es parti aux Antilles. Il a arrêté les comprimés. J'ai dit, Jocelyne, tu n'as arrêté les comprimés. Tu ne te piques même pas pour voir si le diabète monte ou descend. Il dit, non, je me sens bien. Je prie le Seigneur, je me sens bien. Depuis le mois de février, le monsieur a arrêté de prendre les comprimés pour le diabète. Depuis le mois de février, il a arrêté. Parce que si le Seigneur fait pour moi, il peut faire pour lui aussi. Voilà. Mais je vous assure, frères et sœurs et amis, toute personne qui est là, je parlais à ma sœur de sang et sœur en Christ. Je lui dis, Roselyne, tu ne peux pas savoir comment le Seigneur... Non, mais je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, non, je l'aime. Non, mais vraiment, faites l'expérience avec Jésus-Christ de Nazareth. Faites l'expérience. Vous ne serez jamais déçus. Dieu ne ment pas, Dieu ne peut pas nous laisser tomber. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu n'as pas prêché à créole, là ? Tu n'as pas prêché à créole. Non, je n'ai pas prêché à créole. Bon, Dieu ne peut pas laisser nous tomber. Alléluia. Bon, Dieu, bon, non, mais c'est vrai. Non, mais... On va t'envoyer à Martinique, à Mission, Guadeloupe, tout ça, là. Là-bas, pareil, à Guyane. Tu t'as... Où, Guyane, ou... Parce qu'on doit repartir, là-bas, à Guyane. Ah, je ne sais pas si on va repartir, je vais partir. On va partir avec lui. Amen. Est-ce que je sais qu'il y a une mission, des frères qui partent là-bas, à Guyane, là, qui partent en août, là ? Ils partent deux semaines, Sylvain, avec des frères, justement, de Saint-Laurent. Voilà. Ah, ben, que le Saint-Laurent a béni. Gloire à Dieu. Le Saint-Laurent t'a guéri ? Il t'a guéri de quoi ? Bonjour. Alors, en fait... Pardon. Ouais, en fait, j'avais des fibromes à répétition. Depuis 95, j'avais subi ma première opération. Et jusqu'en 2005, c'était ma dernière neuvième, donc, opération. Wow. Donc, à chaque fois... Neuvième opération. Neuf opérations pour les fibromes. À chaque fois, on enlevait, ça revenait, on enlevait, ça revenait. Mais en 2005, j'étais restée tranquille. Jusqu'en 2014, j'ai eu une crise. Donc, j'ai été aux urgences. C'était le 31 octobre. J'arrive là-bas. On me dit, ah, ben, on a fait le scanner. On a trouvé que j'avais vraiment beaucoup d'inflammation. On a dit, bon, il faut voir ce qu'on allait faire. Et puis, je souffrais tellement. Je suis allée voir parce que depuis 95, même, en fait, on m'avait proposé de m'enlever l'utérus. J'ai dit non, je suis encore jeune. Donc, c'est bon, je ne vais pas le faire. Et je suis restée comme ça. Et là, comme je souffrais vraiment tellement fort, c'est moi qui suis allée voir le médecin, mon gynéco. J'ai dit, bon, maintenant, je suis prête pour que vous m'enlevez l'utérus. Il me dit, mais comment vous allez faire ça ? Vous êtes déjà à l'âge de la ménopause bientôt. Et puis, non, non, ce n'est pas la peine. Je lui ai dit, non, non, moi, je souffre. Et puis, ils m'ont baladé de médecin à médecin. J'ai eu quatre médecins. Et du coup, on avait programmé l'opération en janvier. En janvier, après, le médecin, après, je suis partie, on était à Savigny, je crois. Non, qu'on a fait le 19 décembre. Donc, il y a un frère, j'ai vu un frère, je dis, moi, je veux, je suis condamnée par la médecine. Donc, on veut m'enlever l'utérus, mais je ne veux pas. Je voudrais prier pour que le Seigneur fasse autrement. Alors, il a prié, il a dit, Dieu va faire quelque chose. Je suis repartie. Le médecin m'a appelé. Après, on m'a laissé un message. Le secrétariat du médecin qui me dit, madame, en fait, on vous appelle parce qu'il y a un problème. Je dis, oui, il y a un problème. Oui, le médecin ne va plus vous opérer au mois de janvier. En fait, il faut, ce sera au mois de février. Je dis, ben, on ne fait que repousser depuis octobre alors que je souffrais. Donc, moi, je continuais à prier, à venir aux réunions. Et, en fait, j'ai été guérie. C'est quand on était, je ne sais plus, on était à Nantes. J'étais à Nantes. Le Seigneur m'avait touchée. Je me souviens très bien. J'étais tombée par terre. Après, on est venu me rechercher. Et je sentais des coups de, comme vraiment des coups de couteau dans mon ventre, partout, partout, partout. Et, voilà, après, quand j'ai voulu me relâver, j'avais une chaleur qui partait de l'abdomen un peu partout. Et après ça, je suis allée revoir mon médecin. Après, il m'a dit, j'ai refait des examens entre-temps, des examens de sang. Et c'est là qu'on m'a dit, après, le médecin dit, mais il n'y a plus rien. Il y a les preuves d'inflammation qu'on voyait, qui étaient à 10,6, sont descendues à 0,6. Donc, j'ai fait le contrôle en janvier, j'ai fait en février. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus senti les douleurs de fibres. Amen. Est-ce que tu as payé pour ça ? Rien du tout. Rien. Pas d'offrande, pas de dîme, pas d'offrande du prophète, pas d'eau bénite. Rien de tout. Juste le nom de Jésus-Christ. Juste le nom de Jésus-Christ. Voilà, gloire à Dieu. On peut accamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Sous-titrage ST' 501